commençons on the fly évidemment petit rappel des faits tina ishazi et peter sont missionnés par le seigneur le chef d'une bourgade locale pour réaliser plusieurs missions la première ce sera d'essayer de d'allier 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 j'oublie le nom de la ville chaste près mais une grande puissance économique au terre du seigneur deuxième mission aussi essayer d'enrôler les filles du baron le baron qui est la puissance politique locale qui dirige chaste près donc essayer de ramener les filles du baron aux deux fils du seigneur afin qu'ils puissent s'y marier et en effet le seigneur nous apprend que la lignée de du baron serait d'origine divine d'essence divine possiblement liée à la mort donc nous voilà partis tous les trois pour chaste près et nous avons lamentablement échoué à à réussir chacune de ses tâches c'est à dire que les deux filles du baron que nous connaissions étaient mortes le baron il existait pu vampiriser et disparu des radars nous décidons de de rentrer avertir le seigneur se fait attaquer pendant ce temps là par le bourgmestre qui a aussi des vues sur chaste près et qui est aussi un prêtre de site une une divinité démoniaque enfin même un démon rentré le seigneur apprend la nouvelle il nous renvoie hélico presto absolument corriger la situation éliminer la venace fourpirique lui trouver une fille à marier pour ses fils quoi qu'il arrive et ramener le bourgmestre en vie les héros repartent tout commence par bien se passer mais le bourgmestre n'est pas là les héros arrive à éliminer les gardes locaux tina tombe empoisonnée à ce moment là par un archer un elfe noir qui a rejoint notre équipe un peu malgré lui et qui nous a aidé à sauver tina quelque part le bourgmestre n'est pas là le bourgmestre se répartit quelque part vers le nord du côté de ruche d'or et et rien ne va les héros décident de se mettre la population dans la poche et investigue un petit peu les lieux là le fermier qui était le père adoptif apparemment de jana devient fou tue un villageois par inadvertance villageois qui est ressuscité par peter afin de de faciliter le dialogue avec les villageois et les villageois décident de mettre fin au jour du fermier ichazi le voit bien brûler quelque part du côté du manoir de l'ancien baron peter suit la foule malgré lui parce que la foulée est en délire tina décide d'inspecter la ferme du côté du fermier pour voir ce qui se passe elle tombe nez à nez probablement avec jana mais jana qui n'est plus humaine jana qui sera devenir un vampire tina décide de prendre le taureau par les cornes et de purifier la ferme en la brûlant pendant ce temps là le groupe va vers le manoir fait un arrêt vers le temple et là c'est la crise le temple a été corrompu ça se passe mal la nuit va tomber ichazi et peter ont un mauvais pressentiment décide de revenir au village de reviennent au village et là ce village est en feu on essaye d'éteindre l'incendie mais la peter échoue lamentablement une fois de plus à éteindre le feu par les voies magiques au contraire attise l'incendie résultat des courses village de sache de près il n'y en a plus plus de puissance économique si les héros reviennent auprès du seigneur c'est la mort qu'ils y attend probablement c'est la crise ils ne savent plus quoi faire décide finalement de se dire que la meilleure piste à suivre serait de partir dans les territoires du nord là où se trouve le territoire d'un homme dit le petit duc qui est un rival potentiel du seigneur et du baron c'est ce qu'ils font mais les héros repasse à côté du temple peter décide de réinvestiguer l'intérieur parce qu'il s'était passé des choses bizarres et là de louer les attaquent peter au début le combat se passe à peu près bien sauf que les héros manquent de chance au dé et paragraphe 14 notre cher mj lui enchaîne les succès sur des gt absolument magnifique les héros ne peuvent pas lutter indéniablement peter tombe tina tombe il chassit pris de panique sa barre de peur étant au maximum ne sait pas quoi faire les loups se jouent de lui le dernier qui reste vol dans les airs il chassit à le coeur déchiré entre mettre fin à la menace des loups pour pouvoir aider ses amis mais les secondes comptent pour peter et tina à ce moment là il chassit à contre coeur décide d'essayer de porter les premiers secours à peter chassant que c'est probablement la fin qu'ils y attendent et là un retournement de situation complètement inattendu tombe sur les héros un homme apparaît assez âgé les héros le connaissent c'est le baron le baron devenir un vampire il chassit décide de revendre son honneur auprès des vampires afin de sauver tina et peter le baron rend la vie à tina comme il l'a promis à il chassit cette dernière et sous le charme l'emprise du vampire peter reprend connaissance il chassit à donner sa parole il n'interviendra pas seul peter pourrait agir sauf que ce dernier décide de parler avec le vampire ce dernier a des choses à nous dire le baron a décidé de devenir un vampire deux de son propre chef et l'intrigue est encore plus épaisse qu'il n'y paraît et c'est là que nous nous sommes quittés la semaine dernière pour partir en route vers le manoir on est dans la merde ça va mieux là on a mal encore merci pour ce magnifique résumé de boss excellent résumé je n'aurais pas fait mieux tout celui-ci éventuellement de vos évolutions ferme de gains de gains de dépenses de points d'expérience surtout vous avez acheté des des aptitudes des talents des compétences peut-être un rapide tour de table sur sur cela ouais moi je vais commencer comme ça alors je vais montrer ma fiche comme la belle ma fiche alors moi du coup avec mon expérience j'ai rajouté le talent guérisseur nez qui est alors bien que la guérison je n'ai pas utilisé beaucoup mais c'est qu'une fois par jour donc c'est comme ça donc ça me permet de bas de mieux guérir de soigner plus et v par soin du coup par parallélisme j'ai amélioré ma guérison de un point passant de 1 à 2 et maintenant enfin comment 8 à un entraînement poussif à l'épée et un magnifique échec critique je suis passé de l'épée de 0 à 1 parce que c'est une arme que maintenant je maîtrise complètement pas mais j'ai un point quand même maintenant voilà ce qui s'utilise une fois par jour c'est le pouvoir divin de guérison oui non le talent guérisseur nez est associé non pas au pouvoir divin à la compétence que tu peux utiliser autant de fois que tu veux sur la journée ça va juste améliorer les performances de la compétence ce qui est déjà très très bien parce que tu as du coup les points d'endurance rendu quand tu utilises simplement la compétence ok c'est il a autant de fois que désiré on va parfait alors voilà pour mon tour à moi après on peut faire sam snacky bar ça va aller vite ça me snacky bar oui ça va aller assez vite en fait là ah ouais à fait peter a augmenté son total d'habilité de 7 à 8 points donc le total d'habilité est une compétence une des compétences principales ou soit vous êtes vous faites le gd normal vous défaire à corps en dessous de votre habilité plus sa compétence si vous l'avez ou en opposition à donc le score d'habilité de votre compétence s'ajoute à votre coordonnée donc c'est un petit plus à qui j'espère va me sauver de j'ai raté bravo solide oui parce que bon c'est quand même à cause de peter qu'on est dans la merde et il s'est dit bon je vais peut-être faire un effort et améliorer quelque chose qui peut servir au groupe bravo allez le petit c'est ça ouais l'habilité ouais forcément l'habilité se misant avec 99% des jets d c'est automatiquement rentable de l'augmenter ça compte ça coûte cher mais voilà voilà les petits chaisis pour terminer donc moi j'ai obtenu le talent baratineur qui était là savent pourquoi ce qui est inconscient se demande pourquoi et j'ai augmenté ma compétence dp au niveau 3 voilà solide et ouais tu avais le baratineur mais je crois je sais plus on avait parlé de bas c'est 28 de dire je suis con bien joué la baratineur oui oui pour faire simple c'est quand je dis quelque chose les gens ont plus tendance à me croire moi que à croire quelqu'un d'autre gagnant crédibilité voilà j'aurais oublié un point de détail sur le résumé sauf si c'est le maître de jeu qui veut revenir sur les causes qui ont poussé le baron à devenir vampire alors les causes le baron à expliquer de lui-même à la fin de la séance ce qui l'a motivé à devenir ce qu'il est savoir une créature maléfique typiquement maléfique dans des filles fantastiques il n'y a pas de vampires gentils même s'ils peuvent être comme je les jouais un peu classe c'est la version un peu gothique du vampire ce n'est que pour tromper évidemment leurs auditeurs et ici donc le vampire a expliqué les malgré tout il a il a c'est pas parce qu'il est devenu une créature maléfique qu'il est qu'il est une coquille vide au contraire il a une histoire et comme on l'a dit sa famille est dotée d'une d'un pouvoir d'origine divine ce que votre seigneur vous avez expliqué raison pour laquelle il voulait marier les filles de ce baron à leur fils pour que pour que le potentiel divin de cette lignée puisse lui revenir à revenir à la sienne et ici on apprend par la bouche du baron lui-même on apprend donc à la source que ce prétendu pouvoir d'origine divine n'est autre qu'une malédiction de lycanthropisme malédiction qui fait que l'huile pleine lune les descendants de la famille ont tendance à se métamorphoser alors le faisait-il systématiquement avait-il trouvé quelque chose pour combattre quand même un minimum le le problème vous ne vous êtes pas renseigné au fait de savoir si dans la région il y avait des rumeurs des qu'est-ce que les gens racontent et finalement dans les campagnes on n'est pas allé au delà de chasse que près on devrait peut-être raconter des histoires de nous et c'est toujours est-il que les loups ont censé les loups sont censés avoir été quelque peu décimés dans la région ça je ne sais plus d'où vous avez eu la formation mais vous l'avez eu un moment donné ou un autre il ya un fermier qui notamment via via l'histoire de la ferme et du fermier il y a les loups ont été chassés et peut-être que maintenant vous réalisez que peut-être que ce n'était pas que les loups au sens animal du terme qui ont subi ce sort peut-être même les donc les chastes lune parce que c'est mon famille malgré eux provoquer cette disparition du loup donc fort de cette malédiction plutôt à fait oubli par cette malédiction le baron lui au bout de sa lignée dernier représentant sa lignée décide de trouver un moyen coûte que coûte c'est là que c'est important coûte que coûte de s'affranchir de cette malédiction et il n'a d'autres solutions que de glisser vers une autre malédiction très antagoniste qui est celle du vampirisme on ne sait pas exactement les modalités on ne sait pas faire qu'elle divinité vers quelle entité maléfique il a dû se tourner pour obtenir cette cet avantage ou ce opportunité contre malédiction mais on sait en tout cas que c'était son objectif c'était de ne plus avoir à se changer en loup à la pleine vie mais comme l'a fait remarquer un viewer la dernière fois c'est un peu comme passer de la héroïne à la coke ou l'inverse et donc évidemment est ce mieux c'est pas suivre mais en tout cas la combattue il est venu à bout de la ligne et il voulait remarquer il y a tout un tout un aspect dans l'histoire qui tourne autour du dieu almor donc le dieu de nous de son temple en ruine de la grande prêtresse d'almor qui est exilée dans la forêt qui était amoureuse du baron et on a émis l'hypothèse la fois dernière qu'ils auraient pu se disputer pour une raison qui serait liée à à ça c'est plus qu'ils avaient soulevé ça mais on était réalisé que peut-être là l'origine de la dispute entre le baron et la grande prêtresse d'almor a fait que le culte d'almor que culte des loups à périclité dans la région peut-être vient-il de ce problème de malédiction et de volonté de vouloir quitter cette malédiction peut-être que par certaines personnes peut-être que peut-être que la prêtresse d'almor elle n'y voit pas une malédiction peut-être qu'elle considère ça comme un fardeau éventuellement mais surtout comme un don de d'almor dont de la divinité qu'elle prie elle-même désaccord entre les deux et séparation hute du culte des loups persécution des loups disparition de loups et abolition de la malédiction de l'icantropisme tout cela est lié tout cela à un sens et vous n'en prenez la mesure que depuis peu de temps auriez vous des questions à ce sujet non près du match de jeu ou du vampire mais nous ne sommes qu'une seule personne bien c'est pour ça qu'elle nous a mis la misère on part vers votre manoir apparemment vous voulez qu'on vous rechoigne ça on en discutera mais vous semblez avoir un plan des idées vous l'aï dit à partir du moment où il n'y a pas de divergence forte entre vos plans et les miens ou ceux de mes amis il faudra voir avec que ça peut se faire il n'est pas temps encore de parler à faire j'accepte votre soumission collaboration en échange de vous laisser la vie sauf et sur ce je vous propose que chacun d'entre nous poursuivre son chemin pendant un moment avant de se revoir ah d'accord à moins que vous ne souhaitiez séjourner durablement dans la région ce dont je doute écoutez on va peut-être déjà au moins se reposer pour cette soirée parce que on a quand même été mis à buter de plage les portes de mon manoir vous sont grandes ouvertes comme je le disais yay pendant que vous irez au manoir j'irai au village à ce qu'on va l'expliquer tino ah vous disiez il brûle oui ça passez brûlez je vais y faire un saut et je reviendrai vite je serai là pour prendre le thé et puis il disparaît d'un coup dans un nuage de fumée et vous voyez juste une petite chauve-souris virevoltée à l'horizon en direction du village je gueule comme un putois à quelle heure vous buvez le thé midi aux zenith ouais bah alors j'imagine vous reprenez la route oui vous êtes en panique bah toujours des deux lions et les chevaux c'est tout ouais c'est déjà pas mal après tout ce qui reste et pendant ce temps là votre ami l'elfe noire zigzag qui pour rappel dans un premier temps a été engagé comme comme assassin sur vous par le maire le cultiste le cultiste des militants il est devenu ami avec vous et vous l'avez envoyé en comme message c'est ça vous lui avez donné un message pour votre seigneur c'est ça ouais est-ce que vous pourriez me rappeler exactement quelle était la nature précise de ce message bonne question alors je crois que ça expliquait que que le village avait brûlé sans dire comment ouais on avait donné les infos sur que le bourgmestre n'était plus là ah oui et que vous enquêtiez sur à sa recherche ouais d'accord donc vous vous mettez en route et vous arrivez bientôt au manoir ouais donc vous décidez d'y faire halte et de vous restaurer et de vous soigner voilà je ne vais pas redécrire le manoir dans sa globalité mais bon c'était un petit manoir la visite a été exhaustive la première fois oui on a passé une séance entière minimum à faire pièce par pièce donc le manoir c'est un simple manoir où vivait très gentiment 3 à 4 personnes maximum il n'y a que deux étages il y a à peine une cave il y a une espèce de véranda où sommeille un lézard un gros lézard lézard géant qui sert de monture un peu comme les chevaux et il plante horrible c'est là que vous avez rencontré le lion votre grand lion noir dans la chambre du baron il y a aussi dans la chambre du baron une bibliothèque d'ouvrages fort intéressants qui concernent l'occultisme la magie et l'histoire de la région et des bouteilles d'alcool du matériel de décoration et c'est là notamment que vous avez chapardé des épées qui appartiennent à la famille Chastelune depuis des siècles et en tout cas vous les avez je ne sais plus si vous les aviez utilisés pendant le combat ouais oui ouais je l'ai sorti à la fin le baron n'a pas n'a pas relevé ça n'a pas relevé est-ce qu'il l'a vu ce qu'il l'a pas vu est-ce qu'il a fait exprès je ne savais pas donc vous arrivez là-bas au manoir devant la grille là où vous étiez fait attaquer par des des mollusques infernaux qui se révélaient être des loups des loups maudits c'est même loups maudits d'ailleurs qui se sont après leur mort qui se sont transformés en loups volants en loups démoniaques qui ont causé votre perte lors de la séance dernière oui tout cela est compliqué n'est-ce pas j'en ai conscience j'essaye de de me soigner dans la manière de rédiger les pensées de les de les philosopher et de les ruminer toute la nuit mais j'ai du mal avec la simplicité donc vous y êtes vous y êtes où allez-vous dans le manoir vous allez refaire un petit tour dans les cryptes histoire de dans la cuisine il y a peut-être un truc qui reste peut-être peut-être après on va se poser d'abord par contre vous êtes en bien deux étapes il faut se soigner il faut manger en rentrant dans le manoir l'image le souvenir de fitz le non c'était pas si c'était fitz si le souvenir de fitz le cuisinier non c'est garry garry le souvenir de garry le poule part cuisinier ah bah on vous submerge il préparait de si bons plats et là il n'est plus là il n'est plus là et pour vous accueillir pour vous parler dans sa dans son phrase un peu un peu simple quoi que personnage bien inquiétant était ma foi très sympathique il est très utile vous n'avez plus que sa cuisine et quelques-uns de ses plats encore conservés dont certains ont commencé à pourrir évidemment mais d'autres sont des charcuteries ce genre de choses qui peuvent tenir la route et j'imagine que vous allez vous restaurer oui on mange et on dort enfin moi je mange et je dors je sais pas quand on est rentré on est passé par le salon au niveau des tableaux qui s'étaient chasis qui les avaient vus rien n'a changé à ce niveau là c'est dans le couloir les tableaux rien n'a changé non les tableaux ne se mettent pas à s'animer pendant le pas qu'ils s'animent mais il n'y en a pas qui a disparu ou une connerie comme ça le tableau de la prêtresse est toujours tranché un coup de couteau il y en a un que vous aviez volé non ? le tableau ? non ah si 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 il chasis c'est celui qui a été volé par vos soins et l'autre est toujours molesté avec les c'était le le portrait le portrait des chéris que j'avais ramassé je ne me souviens même plus je me souviens que tu en avais volé un mais je ne sais plus lequel c'était sûrement pour reconnaître quelqu'un c'est comment la prêtresse la prêtresse qui est partie dans la forêt ouais celui qui avait un coup de couteau alors c'est celui qui était molesté oui c'est ça ouais bien bien eh bien je vais être généreux avec vous je ne sais plus si vous aviez déjà pris vos repas de la journée mais ce n'est pas très grave je vais vous octroyer le le bonus de récupération du repas traditionnel je pense que c'est deux points deux points d'endurance et si vous me dites bah on dort là et 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 voilà pour moi on passe au lendemain et vous avez récupéré le la nuit aussi donc quatre points d'endurance en plus c'est à vous de me dire pas de mauvaise idée pour certains ouais moi je vais dormir heureux d'accord pas de problème vous dormez dans sommeil lourd pas très apaisé mais lourd rempli de rêves cryptiques de cauchemars de souvenirs Tina verra des lions sur la plaine un troupeau de lions qui alors que le soleil est en train de se coucher se retourne tous vers toi et une fois que le soleil a complètement disparu de l'horizon se transforme en horrible monstre hybride de chauve-souris qui s'envole et recouvre le ciel qui devient donc nocturne noire et des ailes de ses volatiles il choisit il choisit retrouvera sa cité d'origine dans dans sa il se reverra dans sa dans sa famille ou avec des personnes qu'il appréciait il aura beaucoup de nostalgie et il va se rappeler pourquoi il est parti pourquoi es-tu parti pour faire mon pèlerinage un pèlerinage en quoi consiste-t-il quel est son objet de vénération donc c'est quand quand un homme chat ou une femme chat atteint l'âge adulte il doit effectuer un pèlerinage et parcourir le monde pour rapporter à sa cité une connaissance un objet quelque chose d'important qui pourrait faire évoluer la cité ou quelque chose comme ça et oui et et ton souvenir ce mélange avec le présent et et finalement tu es là bien là à l'âge que tu as maintenant et tu es de retour dans ton dans ta cité et tu leur apportes la connaissance la connaissance qui n'est autre que tes grandes dents pointues tu en mors un premier et puis un deuxième un troisième et ainsi toute la cité devient sous le joug du vampirisme tu leur as amené la connaissance du mal bravo bravo et peter 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 est noyé dans une bibliothèque remplie de livres les livres jonch le seul tombe des étagères dès qu'il veut en prendre un parce qu'il pense que c'est le bon il tombe il ne le retrouve pas tellement il y en a une fois qu'il croit l'avoir retrouvé par terre il s'envole comme si c'était une chauve-souris et il cherche désespérément la connaissance mais la connaissance de quoi que cherche peter qu'aimerait-il savoir il veut savoir quelle est l'origine de la puissance qui réunifiera son peuple et tous les peuples pour rappel les batraques sont en guerre intestine incessante en guerre civile et ça il n'en peut plus mais finalement tu trouves un livre qui te donne la réponse et la réponse ce n'est autre que le portrait de votre seigneur un homme masqué et son masque a l'apparence d'une tête de grenouille mais cette tête de grenouille a un sourire assez malsain et des crocs de vampires et quand tu vois cette image tu te dis quelque part mais oui bien sûr et en même temps ton estomac se noue quelque chose ne va pas mais tu ne sais pas exactement quoi ça c'est ce que tu sens dans le rêve et quand vous vous réveillerez le jour sera bien là les petits oiseaux aussi vous vous êtes endormis dans des chambres celles que vous voulez il y avait la chambre du baron la chambre des filles la chambre d'amis dans laquelle vous aviez déjà passé une nuit qu'importe quand vous vous réveillez vous avez cette sensation désagréable d'avoir manqué quelque chose pourtant tout a l'air d'être là bien là comme avant sauf peut-être quelque chose mais vous ne savez pas quoi qu'est-ce que vous chercheriez en premier déjà si on est tous là vous êtes tous là ok même les lions même les lions ils dorment même l'un avec l'autre ils dorment encore mignon si on a encore nos épées ouais et bien les épées de la famille Chastelune manquent à l'appel et merde donc moi j'ai encore la mienne du coup vu que c'est pas une épée Chastelune oui non celle-là celle-là aussi manquent à l'appel merde c'est un peu les épées l'épée du grand-père quoi bah du coup on peut voir s'ils sont retournés à leur place ah Tina a une idée intéressante elle se précipite dans l'escalier puis dans le couloir puis retourne dans le salon et à sa grande surprise bah découvre là où elles y étaient posées avant que vous ne les preniez découvre les trois épées remises à leur place j'ai croisé personne non j'ai essayé de récupérer l'épée j'ai essayé de décrocher l'épée avec les flammes l'épée du roi lézard toi c'est bah c'est pas tranche lune c'est tu as l'image du baron qui t'apparaît et tu éprouves de la culpabilité quand même surtout que je suis un point d'amitié enfin surtout que je l'aime bien maintenant du coup du coup je la prends pas j'ai essayé de décrocher pendant ce temps là les deux autres est-ce qu'ils ont suivi Tina ah oui Tina est partie tellement vite comme une furie ils n'ont pas eu le temps de réaliser il faut voir parce que moi je me souviens qu'elle a été mordue je veux voir ce qu'il se passe pète un câble comme ça du matin oh justement tu penses à ça et tu vois Peter et tu remarques que Peter a le même genre de traces au niveau de oh non et puis Peter il voit que Ichazi le regarde intensément et puis il remarque chez Ichazi cette drôle de marque au niveau du cou un peu comme Tina ouais donc potentiellement nous on a été mordus pour la première fois et Tina elle a été mordue une deuxième fois bah non je pense que c'était la même nuit ah oui ok je pense que j'ai pas été remordu ça ne compte quand même que pour là alors maintenant attention hein il y a le baron et il y a Jeanna on ne sait pas j'avoue le baron a clairement sous-entendu enfin non il a pas sous-entendu il a clairement expliqué que c'était pas grave si Jeanna avait brûlé dans les flammes qu'elle reviendrait qu'elle reviendrait mais elle irait au catacombe donc ouais génial Bernard gagné de la vie pendant la nuit oui hein 4 points 4 points c'est pas mal 4 plus 2 donc 6 par rapport au score de départ ah bah vas-y et puis la bonne nouvelle c'est que si vous mangez à la cuisine des repas du Poulpart vous allez gagner d'emblée je crois que c'est 4 points pour le premier repas de la journée bah let's go notez-les tout de suite voilà et ce pauvre Peter je suis toujours sous l'emprise de cette malédiction qui l'empêche de profiter pleinement de sa vitalité et de son potentiel et est-ce que niveau peur on s'est calmé ou pas du tout la peur à vous de me le dire est-ce que vous vous sentez apaisé alors moi sur le plan personnel je pense que oui vu que j'éprouve de l'affection un minimum envers le baron et qu'on est chez lui alors tu peux supprimer deux points de peur et les autres bah moi je suis content mes potes ils sont toujours vivants donc soulagement alors tu peux supprimer deux points et Peter ah cette vision avec le seigneur ça me fait ça me fait travailler en fait juste un rêve est-ce que ça t'inquiète ouais mais il y a à fond il y a probablement à fond une signification quelque part une symbolique du coup alors je n'en viens pas à douter du seigneur mais c'était je cherchais la voie de la paix etc et on me dit en fait que c'est le chaos Jean-Peter je l'ai classé dans la catégorie Chaotique Neutre donc ça me ouais je sais pas qui est où ça me laisse perplexe mais ça ne te rassure pas ça te rassure ou ça t'inquiète non ça me ça me rassure pas mais ça m'inquiète pas non plus alors tu restes statu quo et au final tu es pro avec les autres bonne cohésion vous parle allez vous faire maintenant quel est votre projet par le thé par le thé là de jour on peut aller dans la crypt parce que peut-être qu'il est là-bas lui ce pauvre lézard est toujours là le qui le pauvre lézard qui est dans la serre avec la plante de l'enfer oui bien sûr il est là j'avais envie de le libérer le pauvre enfin ça n'est pas il crève la dalle non c'est un familier donc n'oublie pas que si tu passes par le salon il y a une plante une plante j'ai déjà voir j'ai déjà voir un peu de loin comment il est apparemment le lézard lui il arrive à se balader sans problème donc si le lézard a la curiosité de venir vers moi je verrai un peu ce qu'il en est à ce moment là il a une chaîne je crois c'est vrai que quand tu es un homme grenouille peut-être que c'est plus facile oui bah oui si tu veux libérer le lézard ok pour moi il n'y a pas de problème il sera bien mieux comme ça donc il ne nous attaque pas j'imagine que tu lui ouvres les portes du jardin ouais ok alors pas de soucis il y a un gros lézard dans le jardin disons que c'est un lézard je suis à Batraque le voir enchaîner etc je ne sais même plus si ses anciens maîtres s'occupent encore de lui ouais ça me rappelle des choses récupérez votre total de chance à son départ évidemment ainsi que vos pouvoirs de magie pour ceux qui en ont où l'énergie ben c'est ça il en a moi j'ai un petit creux je vais me chercher quelque chose vas-y vas-y parlementaire entre nous pendant ce temps-là ouais parce que on passe à la crypte ouais du coup on peut toujours aller voir ouais ok mais on y va avec du thé si tu veux avec du thé bah oui c'est ce qu'il a dit qu'il buvrait c'est toi qui le porte tu te démerdes oui mais je m'en fous moi si le vampire il est là il va dire qu'est-ce que vous faites là on vous apporte le thé c'est tout c'est pseudo nettoyer au pire il reste un spectre on peut essayer parler maintenant on a été mordu par le vampire donc on n'a plus vraiment des étrangers ouais je me dis qu'on a peut-être une petite influence dans la zone il y a des épées qu'est-ce que vous faites moi je la prends pas c'est clair moi je suis en train de me dire que non parce que ce serait un acte diplomatique déplacé c'est même pas ça c'est m'offrir un pouvoir dont je ne veux pas ah ouais moi je peux pas parce que je ne peux pas vouler un truc à quelqu'un que j'aime bien j'ai même pas essayé mais je ne veux pas d'un pouvoir dont je ne veux pas pour le moment je l'aurais bien gardé mais bon c'est con d'avoir des épées de ne pas les utiliser quoi ouais d'accord c'est des épées de famille mais c'est un outil avant tout après on peut lui demander vous pouvez prêter votre épée pour aller cueillir des fleurs ou alors si il y a moyen d'avoir l'épée de façon légite ça veut dire que si c'est nous qui avons l'épée nous sommes les futurs promis des filles du barreau c'est ça que ça veut dire tu crois que ça a une valeur à ce point là ah bah c'était dans le testament du baron quand il a été dans la ferme les épées doivent revenir au futur mari des filles du barreau ah oui ok dans ce sens là donc si on garde les épées ça veut dire qu'on est les prétendants légitimes des filles du barreau c'est ça que ça veut dire ça c'est pour les deux aux deux à vous ah oui bah oui donc voilà maintenant comment elles vous plaisent pas les filles du barreau on l'étonne on est en train de discuter de ce qu'on faisait des épées et le ressenti de chacun là dessus bah oui donc si tu dis si vous prenez les épées c'est que vous êtes des prétendants officiels pourquoi pas elles vous plaisent pas non je disais que la seule façon de les garder de façon légite les épées c'est de respecter le testament du barreau c'est à dire on est on est les époux légitimes mais il y en a une en moins déjà donc il reste plus que la fille vampire et le fantôme on va tirer avec un fantôme on va dans la crypte du coup ok vous voulez prendre du thé en fait ah oui il veut ramener du thé dans la crypte oui bah il faudra des feuilles de thé dans la cuisine il faudra faire chauffer de l'eau par contre pendant ce temps vous vous préparez à entrer dans les cryptes quel genre de précaution en prenez-vous bon on y va doucement bon alors je ne sais plus combien de points de magie ça coûte mais le sorcier est un sort qui lui permet de connaître la position des pièges s'il y en a sinon on toque la porte quoi quoi c'est une crypte y'a pas de porte tu toques tu trouves un truc tu toques quoi tu jettes un caillou parce que ça va faire comme le détour au temple des pièges de quelle nature des pièges des pièges au sol mur piège en buscade en buscade c'est assez général après c'est le maître de jeu qui voit le niveau de détail qu'il veut donner si je me rappelle bien et c'est quoi la formule c'est des voiles dev un truc comme ça ouais dev perdu un truc comme ça ça fait exploser la crypte bon sorcier il faut se rappeler des sortilèges mais la plupart des mots c'est assez bien fait y'en a ça colle pas trop je pense que c'est au niveau des traductions où c'était pas évident pour eux de de caler ça sur un mot de trois lettres de tous les pièges et toutes les embûches se situant dans un rayon de 10 mètres même les embuscades même ceux qui n'étaient pas destinés aux lanceurs du sort ah ouais c'est tout ouais est-ce que je fais ça voilà c'est c'est là je suis à 9 pv à Smarties c'est ça j'étais capé par ma malédiction 9 ouais ah si vous voulez pour que ça soit Seph je le fais je tombe à Seph mais c'est peut-être plus safe quelque part parce qu'il vaut mieux perdre 2 pv maintenant mais de voir parce qu'après par le monde avec un spectre je vais bien essayer encore moi ou quelqu'un d'attendre est-ce que je peux pas faire passer le lion noir devant bah en fait non mais je me dis que c'est nouveau il choisit non mais je me dis parce que normalement le lion noir je suppose qu'il s'entend bien avec le baron peut-être que lui sans sa présence et peut-être que s'il passe devant enfin il voudra y aller sans contrainte quoi ou il connaissait les filles du baron aussi ouais ouais je veux pas le forcer je me dis qu'il peut y aller sans contrainte quoi ouais et puis une fois qu'il y est il devrait tu espères qu'il se passe quoi enfin lui il passe devant puis on regarde s'il se passe un truc en fait tu observes son comportement voir comment oui oui c'est possible et effectivement le lion oui le lion va sentir la présence du baron oui donc on est devant la crypte il va ouais bah en fait moi le but c'est qu'il passe devant nous puis moi je le suis quoi en fait enfin je le suis à moyenne distance mais ok t'es pas de formule magique alors non d'accord alors le lion te précède dans les cryptes vous vous souvenez les cryptes ça descendait un petit peu et puis tout de suite il y avait le long enfin couloir de taille moyenne avec de part et d'autre les sarcophages les tombeaux des différents barons de Ernest 1er à Ernest 6 l'actuel et leurs épouses en vis-à-vis et au fond de cette crypte il y avait donc un renfoncement une excavation avec comment des il y avait des travaux qui laissaient penser qu'on allait agrandir la crypte et qui n'était pas achevé et donc le lion entre là-dedans vous retrouvez le cadavre de l'espèce de majordome que vous avez trucidé la fois dernière le majordome qui était devenu un mort-vivant qui défendait la demeure de son ancien maître il est toujours là et le lion n'aime pas trop flairer son odeur mais malgré tout il renifle autre chose qui qui l'attire même si il n'est pas très à l'aise il avance très très lentement et de temps en temps il regarde même derrière pour chercher un peu du réconfort il n'est pas très rassuré de toute façon moi je suis pas loin j'ai mon bâton quand même dans les mains je marche à côté de ton lion non je marche derrière mais c'est de le rassurer j'ai pas peur ça va aller vas-y on est avec toi tous ensemble tous ensemble derrière le lion tous ensemble je rappelle que cette crit est dotée d'une verrière qui permet au rayon de tout simplement de pénétrer à l'intérieur donc vous voyez tout simplement très bien vous avancez au milieu des tombeaux et tu te souviens que c'est ici que vous vous êtes fait surprendre par le fantôme d'une des deux filles du baron ouais là pour le moment ce fantôme ne se manifeste pas et tu retrouves aussi le tombeau que vous aviez entrouvert et duquel avait jailli l'autre fille du baron transformée en goule que vous aviez donc tué pour la deuxième fois et qui grâce à ça avait récupéré son son âme on va dire le corps est toujours dans le tombeau et le lion il va vers vous l'aviez enterré je ne sais plus non vous l'aviez vous l'avez sorti vous l'avez enterré non on a pas eu temps il est toujours dans le tombeau et donc le lion lui est plus en train de flairer les odeurs de cadavre qu'autre chose pour le moment il est un peu perturbé ok du coup au fond de la crypte il y a il y a un chemin un couloir qui continue dans les chemin continuait jusque comme je le disais un renfoncement qui n'avait pas été exploré la fois dernière ok donc il y a quand même quelque chose à explorer quand même du coup qu'est-ce qu'on fait qu'on fait quelque chose au corps de la fille du baron bien que je pense que on va voir j'ai une question d'abord pour l'OMJ ok je je mets ma main là en dessous de mes vêtements de cuir parce que normalement j'ai gardé le médaillon de la fille du baron du spectre est-ce que je l'ai encore sur moi oui ok je le je tripote comme ça pendant que je regarde un peu parce que c'est un médaillon qui représente un peu Almore quelque part donc pour le moment il est beaucoup intervenu en notre faveur ouais j'ai regardé la goule qui est redevenue normale si le corps est encore là en fait le corps oui le corps toujours là dans le tombeau vous entrez vous êtes tous les trois dans la crypte maintenant ouais ouais ok il n'y a aucun piège qui s'est qui s'est déclenché et là elle est dans elle n'est pas dans un tombeau elle est dans elle est là où vous l'avez laissée donc dans le tombeau de son père en fait ouais de ceci ouais qu'on la met dans le tombeau qui lui était destiné si on avait un il n'y en a pas là tu veux faire genre un enterrement propre ouais vous vous occupez de faire ça mais dans sa crypte dans sa propre crypte il n'y a pas de meilleur endroit donc ouais pas de problème et en ce qui concerne la partie à explorer est-ce que vous comptez l'explorer maintenant ou pas bah ouais on va on va attendre de placer le corps au bon endroit puis après on ira ensemble je pense bah on n'est pas besoin d'être à 50 il y a moins de faire les deux en même temps ouais c'est pas ce qui se passe derrière et on y va à 2 à 3 ou alors oui et puis on laisse Sam me passer le cas et puis nous on part à 2 enfin ça se passe toujours bien et encore lui qui va faire son truc tout seul dans son coin on laisse le boulet derrière et puis nous on avance on fait ça puis à la vie je dis au lion enfin je joue avec le lion pour qu'il passe devant nous ou sinon je laisse avec peter mais bon je passe devant ok c'est à l'air si content après là ou un autre ça n'a plus d'importance toi tu l'as pas vu mais on a été mordu nous aussi donc alors dans cette partie là par contre il fait tout noir la lumière ne passe pas on sort une torche mais moi j'y vois c'est bon je sors une torche il y a toujours des outils au sol comme des pioches des pelles et devant vous le noir et il choisit il voit pas grand chose au final il voit la roche il voit la terre il voit là comme ça devant lui il voit rien de spécial il voit surtout que le renforcement n'est pas très grand et qu'on aura vite fait le tour bon bah une torche comme ça ce sera réglé l'immunie de torche et là il y a une nuée de chauve-souris qui dérangée par ton intrusion sorte du du renfoncement pour inonder la crise on va faire un petit test j'espère que c'est pas une armée de vent oui c'est une petite toute une armée de vampires qui commence à décoller ça fout déjà la merde voilà bravo tu voulais aller voir le mec il voit dans le noir mais il sort une torche bravo j'aime content les gars quand je veux pas y aller il râle et quand j'y vais il râle oui enfin bon il y a plusieurs moyens d'y aller non mais c'est bon quoi putain le casse-couilles peut-il faire un test d'habileté pure alors euh huit ou moins laisse moi le sortir m'affiche huit ou moins rôle de d6 allez on y croit oh j'ai fait 12 ah échec critique parfait parfait ah ça annonce une belle couleur ce soir ce soir je crois que c'était pas non plus prévu dans le scénar on voit aussi il est pété rôle 20 évidemment Tina est à côté merde Tina Tina peut-elle faire un test de chance ouais même deux ah ouais let's go si je fais un double 6 je rigole ah mais putain ça me fait chier les barres là alors attends que je raffiche tout bien là pourquoi il me fait du caca comme ça si tu veux je lance l'idée pour toi il y a très peu de chances de refaire un double 6 non c'est bon je raffiche juste toutes les stats ok j'ai des chances putain quand même je peux pas rater ça non tu peux pas rater bon c'est bon ça passe je vois toujours pas l'aider moi sur le bah ça va arriver normalement il a fait 5 ouais ok bah comme d'habitude tu perds un point de chance et tu évites de justesse la torche que d'Ishazi il est paniqué par le mouvement de chauve-souris il en lâche sa torche merde les chauves-souris sont tellement tellement nombreuses elles forment tellement un pack comme ça que la torche est emportée pendant quelques mètres avant de tomber un peu plus loin au pied de Peter qui comprend pas ce qu'il se passe il voit des chauves-souris partout il dit mais qu'est-ce qu'il il a tort Peter peut-il faire un test de chance également oh non Peter il va cramer il va encore foutre le feu Peter il se demande s'il doit faire vraiment son test de chance ou euh ah t'es pas obligé là mais bon bah il va le faire parce que bon ce qu'il fait pas c'est raté donc autant le faire bah c'est ça succès 4 ouais tu évites de justesse de mettre ton pied sur la torche quand même il est kiff j'essaye de me concentrer là et au fond il y a un chat il est en train d'aller bien que j'essaye de me concentrer je me retourne j'en fais écoutez il y a des chauves-souris donc apparemment on est à un endroit qui nous intéresse là probablement dans les chauves-souris elles vont se reposer à gauche à droite dans les hauteurs là où elles peuvent parfait merci c'est vrai parce qu'on pouvait faire ça hop ah oui tout déformé ah oui un petit peu bon du coup tu repasses devant quand même de toute façon il n'y a plus rien maintenant bah il n'y a rien à voir à part les chauves-souris ah bah attends là tu les as juste fait fuir on n'a pas été au bout on est au début oui mais j'ai fait un échec critique donc j'ai rien vu mais on va avancer là aussi parce que pas avancer t'as à peine t'as mis le pied dedans que tu t'es fait sortir allumer la torche et puis pof dans la gueule tu sors une deuxième torche et là bim deuxième vague donc l'un d'entre vous finit par rentrer ou pas ? je vais y aller foutu pour foutu on sors une torche ou pas ? euh non la torche elle est pour là elle est en train de rouler la torche elle est un peu plus loin elle a roulé tu vas la récupérer ? ok elle a fait 3-4 mètres quoi bah oui vous êtes dans une crypte qui est pas bien grande cette fois je la garde dans les mains la punition c'est plutôt le test de chance pour les autres ouais bah merci quoi ouais j'avoue bah je prends la torche mais cette fois-ci je la tiens vers le bas bah tu rentres dans ce petit renfoncement on va enfin savoir ce qu'il y a dedans un rien gg quoi que et regarder de plus près peut-être à hauteur d'autres chauves-souris ouais il y a encore quelques petites chauves-souris l'une de l'autre un peu plus grosse et une très très grosse ah ouais bah c'est le baron et les chiens quoi prenant les filles bah jana ils sont fait genre on les réveille on monte et on réveille on fait un disney qui veut l'embrasser pour la réveiller excusez-moi excusez-moi et genre ils sont ils sont alors attends ils sont en hauteur donc ils sont dans l'obscurité à part avec la torche c'est accessible enfin il y a un sol un pseudo sol c'est un peu beau mais c'est à portée d'un jet de pierre ou d'un bâton assez grand on peut pas genre grimper bah grimper il faudra savoir sur quoi grimper à Valère Ligueur si vous grimpez l'un sur l'autre pourquoi pas pourquoi tu veux grimper on va les réveiller de toute façon en pleine journée tu veux réveiller des vampires toi bah je sais pas c'est grave de toute façon ils sont dans l'obscurité là ouais bon tu sens quand même au fond de toi au fond de ton coeur tu te dis c'est quand même bah oui c'est quand même un peu profiter d'un instant de faiblesse je veux pas les affaiblir je veux juste discuter avec ouais bah du coup je pensais qu'il serait là en train de boire son café mais bon du coup bon après c'est logique pourquoi on est venu finalement c'est vrai que c'est logique en fait qu'il dorme bah c'est toi en fait qui a voulu y aller oui bah c'est toi qui a le t'es dans les mains c'est pas moi oui parce que j'ai pensé au cas où s'il est réveillé ah mais si t'as qu'à lui laisser le thé en dessous le thé froid alors je dis ça je dis rien quoi que vous fassiez serait quand même cool d'arriver à la forêt aujourd'hui ok alors on on laisse le thé on essaye de leur poser le thé en dessous d'eux et on va dans la forêt on attend que Peter termine de déplacer le corps faire tout le tralala ok moi je peux pas faire une comment une bénédiction ou une prière pour pour apaiser apaiser son âme ou je ne sais pas quoi après son âme elle s'est libérée à la fille je peux faire ce que tu veux euh ouais je fais ça une sorte de de prière de apaiser les âmes les âmes de qui ? toutes les âmes ? bah non de la fille il faut essayer pour l'autre fille du baron aussi parce que mais là il n'y en a qu'une ouais mais l'autre c'est le spectre elle a servi comment elle a servi dans une expérience horrible du cultiste ouais mais frâche bon après c'est vrai que je peux prier pas forcément à côté c'est-à-dire ouais mais je peux prier ouais je prie pour les délits le repos des âmes des deux filles quoi des chastes des chastes des chastes des chastes des chastes qui te souhaitent tu peux faire un test de chance en lien avec ta prière allez on va faire ça comme ça on partira pas trop mal quoi c'est good je fais 5 bon du coup le lion noir ne peut plus supporter l'atmosphère de la crite il tourne les talons et il rejoint la sortie et en faisant cela une fois qu'il est à l'extérieur il se retourne vers toi comme s'il t'attendait et ton petit lionceau je passe tout le tien sur toi ou cela t'es pieds ou quoi veulent rejoindre je vais les rejoindre du coup mali pour ça je vais les suivre tiens moi aussi si j'ai envie de prendre l'épée elle a récupéré l'épée que j'avais chapardé ça me fait chier ou là il est loin on est à côté on est encore en l'équipe ça me fait chier défi fantastique comme les livres mais oui comme les comme ceux là comme les livres dont vous êtes le héros oui tout à fait et c'est vrai c'est vrai qu'elle sent qu'on t'aide bon du coup du coup je vais suivre les lions enfin le lion noir déjà bah oui on sort et on prépare les chevaux on va se barrer prendre des vivres un peu aussi un bout de viande et puis on se casse bah du coup le lion il voulait juste qu'on sorte en fait le lion noir il voulait pas m'emmener quelque part bah le lion il veut il veut rien t'as la sensation que c'est le que c'est le regard qui te fait passer un message on est si il voulait te faire sortir c'était pour une raison oui est-ce que c'est uniquement pour sortir de là ou est-ce que c'est pour aller quelque part d'autre oui voilà c'est là en fait on va sortir mais est-ce que est-ce que le lion il fait plus rien ou il il fait rien de spécial il si enfin si 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 bien sûr si le message devait être plus clair que ça c'est il il va regarder dans la direction de la forêt ok d'accord voilà tout simplement ok du coup on sort alors maintenant c'est le moment si tu vas aller chercher ton épée ou pas ça doit te décider non on va à la forêt attends j'ai fini mon business moi de mon côté ou pas oui bien sûr ah oui tu sors avec nous dans le manoir bon il y avait des épées mais il y avait des bijoux aussi je vais prendre j'avais des bagues en or je crois des bijoux en or et je vais en prendre quelques-uns parce que c'est un ingrédient de sorcellerie et en fait ceci c'est parce que j'ai décidé de ne pas réutiliser l'épée qui était tranche lune parce que je ne veux pas utiliser d'un pouvoir qui n'est pas le mien mais quelle moralité applaudissement on l'entend pas ça change de d'habitude non c'est pareil je crois que c'est discord il est tout bien il filtre les applaudissements c'est complètement fou ouais pourquoi pas allez mini pause parce qu'après gros morceau après la bim la forêt la bam la forêt on y va en cheval vous êtes aux portes de la forêt le manoir donne quasiment sur la forêt oh bah c'est bien ça quasiment c'est pas la grande forêt mais d'abord un bois puis un autre puis la grande forêt oui et donc savez-vous au moins dans quelle direction vous souhaitez aller est-ce que vous avez la moindre idée d'où pourrait se trouver la prêtresse je ne pense pas le nord-est il n'y a pas un chemin il y a plusieurs chemins mais le lion lui semble savoir quel chemin il faut prendre ah heureusement qu'on a le suivant je suis pas n'importe qui t'es pas une boussole non plus alors le lion noir ouvre la marche suivi du petit lionceau suivi de vous trois sur vos chevaux il fait il fait doux la forêt est tranquille les animaux se cachent dès que vous entrez dans le paysage et vous cheminez pendant un bon moment le lion lui prend tantôt des chemins des sentiers conventionnels tantôt des chemins un peu plus tortueux et par moment vous avez même quelques difficultés à à faire aller les chevaux dans cette direction à un moment donné le lion après une bonne bonne grosseur de de trajet le lion va s'arrêter devant une sorte de de falaise pas falaises mais enfin un grand rocher ou quoi qui bloque un peu le passage vous êtes à gauche comme à droite je veux dire c'est la forêt inextricable et le sentier donne sur sur une espèce de petite clairière là où vous êtes mais il n'y a rien il n'y a rien il n'y a pas pas de traces d'occupation pas de rien de notable finalement juste la clairière le rocher devant qui est qui est assez haut et qui est difficile à à escalader et et vous tous réunis on peut pas le contourner le rocher vous pouvez le contourner mais alors il faut reprendre un autre chemin ah oui écoutez bah si on l'escalade les lions ils vont rester là les chevaux aussi bah ça c'est vous qui voyez eux ils vont ils vont où vous allez maintenant le lion vous a amené ici ça sera facile de grimper juste pour voir ce qu'il y a derrière on peut tenter de grimper oui là c'est l'air escarpé ou ça a l'air tranquille comme je l'avais dit oui c'est un peu escarpé maintenant tout ce temps on est dans un jeu dans lequel si je grimpe avec une corde tout est possible je grimpe avec une corde et je vous assure je l'entends pas bien que je grimpe avec une corde et je les assure donc toi tu as une corde dans ton équipement il me semble que Peter il en a une la corde faut encore l'accrocher à quelque chose mais qui a la compétence grimper ou escalade non c'est escalade ceux qui ont escalade peuvent tenter je vais voir si un équipement en particulier permet de je suppose de donner un petit bonus donc toi tu as de l'équipement d'escalade en général ou tu as juste une corde du coup juste une corde fais un test enfin ceux qui veulent ceux qui veulent essayer de grimper font la place d'escalade ne serait-ce que pour regarder tout le monde à la difficulté moins moins deux parfait 4 ça passe pour qui choisit il y a qui qui veut grimper je crois donc ouais ne serait-ce que pour voir ce qui se passe autour ils choisissent mais donc à grimper on voit que cette petite papatte là je rappelle c'est un homme chat et petite griffe il m'en manque deux ou trois sur une patte mais ça marche encore on le voit là avec sa queue qui lui sert à se maintenir en équilibre et il arrive effectivement au sommet de ce rocher et que voit-il la suite de la forêt une charrette abandonnée dans laquelle semblent se trouver des provisions une petite cabane un petit potaché ce genre de choses pardon ça a l'air abandonné tu dis ah j'ai pas dit ça non le chariot en tout cas la charrette la charrette oui de la charrette lui elle c'est une vieille charrette qui dit a l'air de traîner là depuis depuis un paquet de temps elle est pas entretenue on va dire elle est pas réparée elle est à l'abandon dans le sens où elle ne fonctionnerait plus si on essayait de l'utiliser pour sa fonction première apparemment elle sert d'espace de stockage ok et tu entends aussi un un bruit caractéristique qui pourrait être des travaux comment travail de la terre des coups de bêche ou des choses comme ça qui viennent de quelque part dans les bois tout près de la maison ok est-ce qu'il y a moins que j'accroche la corde à quelque chose là-haut comme ça j'accroche la corde et je le rejette ils peuvent escalader sans trop de difficulté d'accord la petite maison elle est pas si petite ça a plutôt l'air d'être comme un ça aurait pu être un relais ou quelque chose comme ça mais vu l'endroit où il est et le le fait que les sentiers qui s'en rapprochent ont l'air d'être de ne plus avoir été utilisés depuis longtemps tu penses que simplement voilà c'est une vieille maison qui a été recyclée peut-être que quelqu'un maintenant y habite reclus dans la forêt donc ça c'est grand on va dire qu'il y a il y a même deux étages c'est un petit relais ça aurait pu être une auberge ou quelque chose comme ça du coup vous voulez faire quoi on continue ou on s'arrête pour poser des questions alors déjà on monte qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on laisse en bas sinon ce que je propose c'est qu'il y en a deux qui partent devant et les autres il y en a un qui fait le tour avec les chevaux pour rejoindre quitte à faire le détour comment ? le lion noir de toute façon lui on peut pas le faire monter difficilement oui et du coup il est motivé à rester à camper sa position le lion oui il peut rester il peut rester en bas en gros comment ? si t'avances il va te suivre je pense ce que je souhaiterais c'est de trouver un autre moyen de monter en fait quitte à faire un détour ou sinon est-ce qu'il choisit il peut voir s'il y a un autre moyen d'accès en hauteur quoi comme il y a le moyen d'accès oui il y a mais il faut juste contourner faire un une petite route comme 20-30 minutes de détour ok alors moi ce que je propose c'est que vous montez tous les deux puis moi je fais le détour avec les chevaux et le lion tu veux tu veux tu peux me proposer de le faire mais oui si t'as le lion effectivement ah ouais ça serait mieux c'est logique de faire comme ça on parlait dessus donc vous deux les deux les deux hybrides élémentent et Tina elle contourne avec le reste de de l'équipé avec les chevaux et les lions ouais c'est ça bien donc le batrac peut faire un test d'escalade à difficulté normale avec même plus un sur en haut avec la corde ça va déterminer le temps que tu vas mettre à monter même si tu fais un échec critique tu vas pas te casser la gueule mais tina arrivera peut-être avant moi c'est réussi 8 bien bah tu arrives et tu vois exactement la même chose que j'ai décrite donc la maison et les mêmes bruits tout ça est-ce que vous comptez vous diriger attendre l'arrivée de tina est-ce que vous comptez vous diriger vers la maison ou vers les bruits ou encore autre chose ça sonne de loin les bruits de travaux là ou c'est un bruit isolé c'est une personne qui travaille c'est pas ouais bah écoute je regarderai bien discrètement tu te rapproches tu utilises un charme ou quelque chose comme ça pour écouter ah charme d'écoute ouais allez pour écouter par rapport c'est quoi comme titre de travail qui est fait bah tu lances un charme d'écoute on va lancer les dés juste pour savoir c'est un bûcheron 7 c'est bon donc mon temps c'est la comptation il est à 10 pour rappel c'est une femme qui travaille tu l'entends sa respiration t'entends des bruits de vaisselle c'est pas une femme qui travaille c'est horrible ce que tu dis je suis choqué non elle donne des coups de bêche elle travaille la terre ah ok et apparemment elle transpire et par contre tu peux aussi faire un test de vigilance pour voir ce que tu pour savoir ce que tu vois pas que je mette des poils là-dedans aussi parce que pendant tout le temps il choisit lui il repère un joli rapace qui tourne dans le ciel à l'endroit où vous êtes au niveau de la maison le jet de vigilance c'est raté ce n'est pas un échec critique on ne voit rien de particulier le rapace il tourne autour de nous enfin il est au dessus il vous artèle pas mais il tourne dans les environs il reste globalement là où vous êtes ouais ok je sais pas je sais pas c'est quoi mais à mon avis on est déjà repéré depuis 15 ans bah je peux c'est quoi c'est genre une auberge il faut toquer à la porte ou je peux rentrer en mode bonjour comme tu veux la porte n'a même pas l'air d'être fermée moi je vais aller juste voir si ça a l'air habité ou si c'est juste un endroit abandonné ou peut-être c'est juste un endroit où quelqu'un il vient pour travailler dans la forêt comme un herboriste ou quelque chose comme ça c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça c'est à moitié on va dire à moitié abandonné à moitié utilisé disons qu'il y a une pièce ou l'autre qui a l'air de n'être jamais utilisée où il y a la poussière voilà la couche de poussière incroyable et les bestioles qui ont élu domicile et d'autres endroits qui sont tout à fait propres tout à fait utilisés régulièrement où on voit les traces d'occupations très récentes comme même encore de l'eau chaude qui fume ou quelque chose comme ça tu vois d'accord et effectivement tu verras essentiellement des produits qui peuvent servir à à la fabrication de produits médicinaux d'ongans de des herbes séchées des choses qui voilà toutes sortes de choses des potions magiques ou pas magiques des infusions voilà et et il y a des oiseaux dans la maison sur des perchoirs mais ils ne sont pas ils ne sont pas attachés ni rien ils sont sur des perchoirs et de temps en temps tu en vois qu'ils volent et qu'il va qu'il va voir ailleurs s'il n'y est pas du coup bah je ressors quoi j'ai rien à faire il n'y a personne pendant ce temps Tina Tina s'écarte du sentier et le lion a beau essayer de lui faire comprendre que c'était peut-être une mauvaise idée elle n'a pas su décrypter les signes c'est une mauvaise idée de quoi ? de partir ? de faire le détour oui ah et c'est parce que c'est plus drôle et alors tu explores cette partie inconnue du chemin et c'est comme si dans brusquement c'est comme si tu étais passé d'une forêt à une autre oh mais d'un coup brusquement tu te demandes mais 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 je suis où au fait tu te laissais guider jusqu'à maintenant par le lion et tu ne t'étais peut-être pas rendu compte que tu étais finalement en terrain inconnu et là tu réalises maintenant que tu as choisi ta propre voie que tu ne sais plus où tu es ça c'est bien ça elle est belle cette phrase écrivait-la en lettres d'or je veux la voir alors ça peut se faire faire un test de vigilance ça devrait bien se passer vigilance c'est bon ça passe peut-être sur 11 ça passe non 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 c'est un gère l'opposition très cher ah merde alors ça fait ah bah attends attends du coup ça fait 15 18 pour ma part nous allons le savoir tout de suite oh ouais le petit caca ça fait 18 18 18 ex aequo sans épier tu entends tu entends des bruits des bruits autour de toi t'as l'impression d'être encerclé comme ça c'est très perturbant euh bah de toute façon je vais pas arrêter je suis tout autour de moi et dans mon bâton la jeune fille dans la forêt qui va là ouais ouais si ouais il y a quelqu'un juste attends tu es sur le cheval c'est ça tu es sur le cheval tu réalises que ton cheval était sur le point de mettre les sabots dans une toile d'araignée géant vraiment partout sur le chemin que t'es en train de prendre le dernier moment tu l'arrêtes évidemment mais les autres chevaux ah non vont-ils suivre le mouvement vont-ils comprendre étiez-vous à la queue le le ça n'a pas été très bien défini tout ça bah je pense que si le sentier était assez large pour qu'on soit pas à la queue le le on était pas à la queue le on va le gérer au test de chance ou pas allez encore allez mais merde quoi le MJ t'a donné deux fois à full chance comme ça après t'es pas obligé t'en dépenses tu peux te dire tant pis c'est raté tant pis pour les chevaux non moi je suis pas comme vous moi je tiens à vous quoi ouais attends j'ai combien à changer 8 merde je le mets dans le chat de twitch j'ai bien joué bon ça passe 6 sur 8 ben oui bonne chance avec toi et personne n'est pris au piège par contre l'ennemi est là tu le sais prêt à bondir tu ne sais juste pas quand ni d'où il va le faire mais tu sens que l'attaque est proche chiant mais sur la défensive du coup et là une araignée géante surgit des arbres et te tombe dessus tu as donc plus 2 pour ta première action de combat où tu ne peux pas faire des dégâts puisque tu as dit que tu étais sur la défensive oui 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 tout à fait et donc tu devras faire plus que 15 enfin oui 15 ou plus pour réussir tu es dans tes cordes normalement oui tu peux le faire ça passe large je fais 15 j'ai les skills en plus du coup ouais ça fait 20 joli joli par contre le cheval est complètement paniqué peux-tu me faire un test de d'équitation équitation est-ce que j'ai ça moi ah oui un petit point un petit point en équitation ouais ça passe aussi 6 sur 9 alors tu te rattrape tu te repositionnes tu es prêt à te battre l'araignée est pas si elle avait l'air beaucoup plus grande que tu as t'as sauté dessus mais au final tu te rends compte qu'elle est plus petite que tu ne l'imaginais elle sera obligée de se dresser un peu sur ses pattes pour t'atteindre pour atteindre le cheval et tu distingues juste derrière elle quelque part près d'une autre toile contre un arbre des c'était des formats des araignées beaucoup plus petites qui viennent juste de sortir des oeufs qui sont plus petites pas tellement plus petites que ça tu te dis là le modèle que tu as là en face c'est un c'est un modèle c'est un bébé évolué je pense que je vais juste faire une charge me barrer je ne sais pas si je vois plus ou moins un chemin plutôt safe autour de moi ben là d'où tu viens oui c'était safe maintenant maintenant si tu veux contourner encore le piège des araignées et les araignées elles-mêmes là ça te fait encore ça multiplie le détour mais ça reste possible mais oui tu vois tu vois un autre chemin qui pourrait très bien être emprunté mais est-ce que les araignées ne vont pas te suivre jusque là par contre la cheval tu peux encore je veux dire galoper entre guillemets t'es quand même dans une forêt donc tu vas galoper pendant que le chemin est encore praticable une fois que tu vas t'enfoncer dans des sentiers plus sinueux ce sera plus possible ouais je vais faire ça je vais faire je vais faire la fuite la fuite oh bien j'oublie toujours s'il y a une règle particulière pour la c'est le cas tu vas faire un test en tout cas un test de d'équitation encore une fois les cordes et éventuellement est-ce que tu as du leadership non en faisant le leadership non c'est vrai que leadership ce serait plutôt avec les autres humains oui ici non équitation ça ça fera office de leadership on va dire parce que t'es quand même avec des chevaux globalement donc on va faire un test d'équitation pour voir si tout le monde suit bien tes consignes ça passe 8 sur 9 magnifique alors tu est-ce que tu vas réussir à semer les araignées par contre je sais pas on va faire un nouveau test d'équitation mais cette fois-ci en opposition attends je vais voir comment tu fais d'abord vas-y on change on alterne oh bah ça commence bien bon 13 pour la première il y en a une deuxième que tu n'as pas vu évidemment qui est un peu plus âgée évidemment et qui nous fait une merde qui nous fait un magnifique 13 qui fait encore moins que son rejeton c'est ridicule alors bon c'est bon je fais 16 16 ouais 8 tu rejoins le chemin que tu as vu et tu t'y engouffres le plus rapidement possible tu n'entends plus les bruits horribles des des mandibules des araignées affamées et tu tentes maintenant de retrouver le chemin la direction d'où tu voulais aller au final tu vas me faire un test d'orientation j'entends pas de misoler j'avais dit que tu as tombé quand tu existais cette forêt putain non mais je vais tomber sur un truc formidable on vient d'y rentrer il est déjà paumé je suis déjà paumé ouais ouais bah ça passe 6 sur 8 ça se passe bien quand même j'avoue que là pendant ce temps là les autres donc ils choisissent sortir de la maison et pittard ne voyait rien de spécial mais entendait une femme béchée que faites vous maintenant c'est quoi ça fait genre 15 minutes là je me présente je vais avancer montrer que je suis pas armé je viens pas comme ça et bonjour ah et bien là comme si elle s'attendait absolument à ce que tu viens de faire cette femme qui se présente comme relativement âgée on va dire elle est pas elle est pas complètement encroulante mais elle a son elle a son petit âge elle est elle est habillée on va dire en phase avec les éléments de la nature qui sont autour d'elle elle a fiché dans le sol son espèce de bâton garni de colifichés et autres talismans de type druidique ce genre de choses type chamanique plutôt et elle t'accueille avec le sourire en s'essuyant le front de son bras enfin vous êtes là oui attend je peux sortir le portrait et comparer là de là où je suis elle ne lui ressemble pas bon ok je remballe mon portrait je m'appelle Peter qui êtes vous moi oui on a pas tellement d'apportées je suis mais vous avez vous vraiment qui vous êtes je le croyais c'est bien ce qui me semblait venez arrêtez rien avec je ne suis pas seul j'en ai une qui devrait nous rejoindre mais je ne la vois pas encore ah elle arrivera elle laissera froid mais elle arrivera que préférez-vous et alors elle s'avance vers la maison que préférez-vous pifties framboises pommes séchées on va pour des pommes je suis battra que vous savez les mains me soient un petit peu étrange parfois donc je m'en remets à votre avis c'est des fruits t'as ça dans ton entrain vous pourrez peut-être vous comparer une infusion de cloporte ou autre ah ok allez laisse-toi s'inquiéter la maison en regard je vous savais ah euro paradis kisha ouais qu'est-ce qu'il y a ok ils vont pas sortir alors des bois avec une dame elle a repris son bâton donc voilà elle marche avec son bâton nous sommes invités à boire le thé c'est assez élégant finalement ce qu'elle porte même si elle le porte pour travailler donc en fait ça se présente comme une robe mais elle a mis ça de façon à ce qu'elle puisse un peu travailler la terre sans se faire des tâches partout mais une fois qu'elle rentre dans la maison évidemment elle va aller se changer dans sa chambre pendant que vous attendez dans le salon et quand elle redescendra elle sera parfaitement bien habillée dans une espèce de robe c'est un peu comme une robe multiple vous voyez il y a plusieurs couches de vêtements comme ça qui créent un effet un peu un peu sympa dans la couture dans le tissu ça fait un peu baroque mais toujours dans les tons naturels donc robe dans les tons bruns verts comme ça et donc elle vous prépare bien oui trois infusions elle laissera Ichazi choisir s'il préfère pommes myrtilles framboises ou poissons fumés oh bah poissons allez avec plaisir donc on a une infusion de clopards d'un côté une infusion de 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 l'arang ou je ne sais pas quoi bien content de ne pas être là ça doit puer la mort là-dedans bah attends parce que nous au moins on mange chaud et au moins vous vous mettez les lèvres évidemment vous faites ça c'est absolument dégoûtant c'est pas bon c'est pas bon je repose le 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 je dis je suis déçu ah je finis je finis ma tasse les les clopards qui croustillait sous la danse ça c'était le côté le côté agréable par contre l'arrière-goût de de noisettes caramel qu'il y avait derrière ça c'était absolument un fait c'était c'était pro pro ouais j'essayais écoute ouais bon ouais bon je vois qu'il y a des oignons caramélisés qui baignent dans le fond avec les clopards c'était trop il n'y a pas le sucre alors je suis touché par l'intention quand même parce que voilà elle donne un truc qu'est-ce qu'elle veut en échange le problème c'est que dans l'infusion de poissons il y avait aussi de l'herbe à chat dedans ah bah vas-y je finis le bol à ce niveau là je me vois désolé de reposer la question vous savez qui vous êtes mais moi je ne sais pas pour le moment je vous fais confiance l'infusion je vous en remercie beaucoup mais je serai de savoir ce qu'on doit on doit avancer nous sommes là circonspect alors vous vous êtes installé tranquillement dans le salon on imagine un beau petit salon bien décoré avec des napperons en dentelle et tout un service impeccable la lumière du jour qui passe à travers les fenêtres qui fait briller la vaisselle tout ça les bijoux de la dame aussi très sombre évidemment et ses yeux quelque chose dans ses yeux qui vous dit je sais des choses et cette dame vous propose enfin elle te propose puisque tu lui as posé une question elle va te répondre par une autre question j'adore faire ça avec une PMJ posez moi une question si vous le désirez et je vous répondrai par oui ou par non mais attention cette question je reformule ma phrase je ne dois pas dire je répondrai par oui ou par non je ne répondrai pas par oui ou par non justement c'est l'inverse je ne répondrai pas par oui ou par non posez moi une question de sorte que je puisse y répondre en reformulant l'un des éléments qui s'y trouve ok je vous donnerai ainsi la réponse que vous cherchez on verra pour mes amis mais nous sommes à la recherche de l'ancienne prêtresse d'almor qui autrefois vivait avec le baron de Chastelune et qui vivrait vers la forêt vers les terres du petit duc savez-vous nous pourrions nous pourrions la trouver il ne faut pas répondre par vous par non alors savez-vous pourquoi vous désirez la trouver moi personnellement oui mes compagnons pas forcément je me suis mangé une malédiction un petit peu agaçante et je pense que cette personne peut au moins m'aider à ça mais on a d'autres motivations évidemment alors votre question si je la tourne à ma façon devrait être lorsque je retrouverai cette personne devrais-je lui demander de soigner ma malédiction ou de s'occuper d'un problème beaucoup plus grave s'occuper d'un problème beaucoup plus grave mais la solution passera par la levée de la malédiction si elle ne le peut pas je trouverai un autre moyen oui elle se retourne j'ai richesse vous aussi vous voulez retrouver cette personne on va dire que j'ai été commissionné pour ça c'est tout bien entendu je le sais le seigneur vous envoie ouais ok j'allais dire vous saviez qu'on allait venir mais vous ne savez pas ce qu'on allait choisir à manger et après elle dit elle sait que c'est le seigneur qui vous envoie tous les goûts et les couleurs vous savez sont en dehors du destin c'est une science très à part je n'y se trouve pas toujours en revanche en ce qui concerne le destin j'y connais un rayon ça m'a l'air intéressant tout ça et j'aime autant vous dire que vous êtes dans Baudra heureusement j'ai déjà fait le nécessaire ah bon évidemment j'ai envoyé un de mes oiseaux prévenir les elfes et à l'heure où je vous parle les elfes s'apprêtent à descendre sur la baronnie prendre les choses en main ce que vous n'avez pas fait ouais ok mais c'est un peu le bordel quoi parce que vous les avez pas plu mais c'est un peu le bordel à chaque fois qu'on a essayé de prendre les choses en main disons que ça s'est passé pas très bien c'est bien de prévenir les elfes il faut dire quoi aux elfes aussi parce que dire que c'est le village à brûler il y a un vampire ok mais elle se redresse elle vous interrompt elle se penche sur l'un d'entre vous elle se penche sur sur Ichazi et elle dit la preuve que vous manquez de confiance en vous elle est là et elle montre le coup ça c'est de la confiance ouais j'ai pu sur un moment de désespérer j'ai sauvé mes compagnons avec je pense que ça va quoi la mec l'a envoyé par le seigneur c'est ça et vous en faites quoi ça on a pas eu le choix quoi mes pauvres il vous reste une chance de vous repentir réfugiez-vous en ma demeure passez-y trois nuits consécutives afin que le vampire ne vous retrouve pas ça veut dire quoi ça veut dire que ça a brisé tous les liens qu'on a avec lui évidemment et croyez-moi c'est la seule solution ne vous avisez pas d'en faire autrement sinon vous mettez en péril l'ordre établi il y a déjà un début de chaos les elfes sont là pour rétablir l'ordre ils incarnent le bien ils sont l'essence même du bien vous êtes en peu de pauvres créatures dont les peuples se perdent dans les discordes intestines et ne savent plus où ils en sont ils errent de par le monde sans véritable nation allons il faudra bien rallier une cause mais il faudra la choisir avec discernement je marche la cause c'est celle du seigneur si le vampire combat quelque chose que le seigneur veut combattre j'avais pas de problème avec ça ne pas être sous son influence c'est d'autant mieux on ne traite pas avec les vampires on les détruit celui-là devait déjà être mort il n'était pas prévu au programme je crois qu'il l'était au programme de personnes dont ce certain ébourmestre j'aimerais bien remettre la main dessus c'est lui la cause de cette malédiction si on ne peut pas me soigner je m'occuperai du problème moi-même d'accord pour en revenir à la personne que vous êtes venu chercher bien sûr je sais où elle se trouve c'est moi qui l'ai hébergé il y a l'heure où je vous parle elle est en train de rejoindre l'esprit de la grande forêt ah ouais d'accord on parle bien de notre amie la prêtresse ouais depuis que depuis que sa foi l'a abandonné ou devrais-je dire depuis qu'elle a abandonné la foi elle ne fait que mourir à petit feu voilà déjà de nombreuses années et ça même moi je ne peux rien y faire ce ne sont pas mes infusions ou mes potions qui vont y changer quelque chose les problèmes de coeur ça ne se soigne pas c'est la merde écoutez apparemment on apprend des choses mais tant qu'elle on ne se dévoilera pas à ses compagnons et amis on ne peut pas intervenir en tout cas je ne m'en mêlerai pas sauf indication du contraire si elle elle le laisse entendre qu'est-ce que vous pensez du seigneur ? moi ? ouais c'est un homme puissant et en termes de bien et de mal ? de bien et de mal ouais je ne pense rien ni de bien ni de mal il est puissant il pèse de plus en plus sur l'échiquier il est peut-être en mauvaise posture surtout au vu de ce qui se passera dans les prochains jours mais vous pouvez encore lui être utile si c'est cela votre rôle tel que je l'ai compris êtes-vous là pour vous aider vous-même ou pour aider le seigneur ? on aimerait bien aider le seigneur tout est lié nous aider c'est aider le seigneur et on est dans le seigneur on nous aide nous-mêmes ouais alors c'est qu'à son rôle moi je vous aide vous vous aidez votre seigneur acceptez-vous mon offre mon hospitalité pendant trois jours bah ouais moi elle m'en a dit assez pour que ouais moi je suis d'accord t'es vous que vous êtes un genre d'oracle vous savez que je suis sorcier et que si je le veux je pourrais savoir si vous dites la vérité mais je le ferai même pas parce que je vois pas pourquoi vous partiriez sur ce genre de stratégie si vous aviez d'autres idées en tête que de pas nous aider ou nous nuire donc ouais j'accepte elle aurait voulu nous nuire elle l'aurait déjà fait ouais mais pendant cette tarantina ben oui Tina a fini par apercevoir la maison elle a trouvé un nouveau chemin et elle arrive alors en gros elle va vous dire la prêtresse forcément elle l'a hébergée elle est quelque part dans la forêt en lieu sûr dans une grotte dont elle seule sait le chemin elle peut vous y emmener mais à condition que vous sachiez qui vous êtes et à condition que vous repreniez confiance en vous je vous laisse réfléchir à la question qui vous êtes et à quel genre de réponse vous allez lui donner on a vraiment besoin de réfléchir à ça non je veux dire on est des servants du seigneur on a été envoyé pour une mission maintenant j'aimerais bien faire ça proprement d'accord on a pris plein la gueule et on a eu des défaites donc forcément le moral il est dans les chaussettes mais si elle dit qu'elle peut nous aider moi ça me va ça me suffit je suis prêt ce que je vais lui dire c'est que que je réussisse ou que je rate la mission je retournerai voir le seigneur et j'affronterai la mort s'il le faut intéressant tu peux baisser ton seuil de peur de deux crans yes 3 alors est-ce que les autres sont du même avis moi juste avant que j'entre les rejoindre est-ce que le lion noir il est content d'avoir d'être arrivé à la maison ou quoi ouais ouais ok euh ouais je sais pas ouais euh de toute façon moi je suis je suis partant pour réussir la mission de toute façon ça il n'y a pas de doute et puis retrouver un peu déjà enlever cette marque de vampire même si j'apprécie le le baron c'est pas quelque chose qui colle à au chemin au chemin de regard donc moi si je pouvais déjà enlever ça en restant trois jours ça m'arrangerait et après savoir qui on est ouais bah de toute façon aider le seigneur c'est la mission de base et retrouver un peu le chemin de la normalité sans les échecs des autres quoi la question de qui tu es tu répondrais quoi bah je répondrais que je suis prêtresse de regard et que de toute façon je veux juste que le bien soit diffusé par le biais du seigneur du coup de la mission qu'il nous a confiée quoi tu peux aussi récupérer deux points bravo yay et Peter qui est-il je suis Croascus un sorcier Batrak un être qui n'est pas censé exister cherche la paix la prospérité pour le peuple Batrak et tous les autres je pense que le seigneur détient certaines clés de la solution c'est pour ça que je le suis et que je travaille pour lui et je ferai tout ce qu'il faut pour arriver à mes fins parfait donc dans vos dans vos individualités respectives vous servez une même cause pour un à la fois un but commun et des objectifs différents vous avez une quête de vous-même qui est finalement transcendée dans une quête plus plus générale au centre de laquelle se trouve le seigneur et vous savez que vous avez failli envers ce seigneur et vous voulez tout faire pour redorer votre blason récupérer sa confiance c'est peut-être là la clé de la confiance en vous-même quelle est la confiance qu'il faut récupérer en premier la sienne ou la vôtre la mienne si je récupère ma confiance je repars sur la voie que je m'étais fixée c'est-à-dire sur la confiance du seigneur ouais cela me paraît une excellente analyse alors je propose qu'on glisse vers la conclusion de la séance en vous faisant visiter la grotte de là où se trouve la prêtresse allez let's go après je peux dire que j'ai rencontré des araignées dans la forêt mais bon je pense qu'elle le sait je pense qu'elle le sait mais bon les araignées sont monnaie courante on va dire elle te dira que si tu en rencontres à nouveau l'arme qui fonctionne le mieux c'est le feu que leurs toiles brûlent très vite je ne suis pas con c'est la forêt la forêt aussi elle brûle vite donc vous laisserez les animaux là-bas ils seront bien contents d'être un peu un peu tranquille nous aussi on est compté comme des animaux et vous laisserez donc là votre hôte vous guider dans la forêt elle va mettre elle va mettre deux bonnes heures à faire ce chemin et pendant ce moment vous allez parfois discuter parfois il y aura des moments de silence dans ces moments de silence vous aurez des souvenirs vous aurez notamment l'image du baron qui va se faire présente vous sentirez un peu ses griffes comme ça vous essayez de vous de vous tenir près de lui et mais vous lutterez vous lutterez et vous vous concentrerez sur sur les choses actuelles sur la forêt sur les animaux sur votre objectif et arriver devant la arriver dans le périmètre de là où se trouve la grotte la dame va utiliser son bâton va agiter ses gris gris et là ce qui devait être un mur d'arbre va se transformer en en chemin vous allez l'emprunter c'est une espèce de de chemin comme ça voûté où vous avez des racines d'arbre on va dire les branches d'art tout ça qui forment un tunnel vous entrez dans ce dans ce tunnel qui va progressivement se refermer derrière vous et puis d'un coup vous vous retrouverez de nouveau comme dans la forêt et là vous aurez la fameuse grotte et la dame va vous dire d'entrée elle elle reste à l'extérieur on va y aller entre le premier vous entrez tous en même temps moi je veux bien je veux bien aller en premier je le suis j'ouvre la marche allez on te suit on te suit bien bien il y a une petite lueur magique il est clair la grotte c'est une petite boule lumineuse comme ça qui flotte au sommet d'un d'un cierge permanent on va dire tu vois bien tout de suite que c'est de la magie que la bougie ne brûle pas qu'elle éclaire en permanence c'est une lumière très très faible on va dire qui évite de se faire mal aux yeux et il y a une petite grotte il y a quelques animaux qui qui dorment là bas paisiblement et un lit sur lequel est couché la prêtresse qui a pris un sacré coup de vie par rapport au portrait que vous avez décroché mais qui a toujours sa chevelure si je ne m'abuse c'était bien une chevelure blanche ouais qui a toujours sa chevelure blanche intense elle n'est pas grisonnante quoi et seul souvenir qui lui reste de ses attributs de prêtresse son on va dire son espèce de cap oui c'est une espèce de cap avec le comme en guise de capuche c'est une tête de loup quoi voilà c'est quelque chose comme ça qu'elle qu'elle ne porte plus sur elle mais qu'elle voilà qu'elle a déposé quelque part accroché genre sur un porte-manteau ou au mur enfin qu'importe quoi elle respire très faiblement et elle a déjà des toiles d'araignée autour d'elle je passe ma main sur son bras et je fais ça va madame 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 ton bras bouge elle a du mal à ouvrir les yeux mais son visage se tourne vers toi sa main bouge un petit peu et il essaye d'atteindre ton visage je me laisse faire je l'aide même elle t'adonne comme ça tu vois comme comme si elle était aveugle et qu'elle peut chercher je suis batra que je ne suis pas humain soyez pas surprise brave petit que feront les autres moi j'aimerais bien voir si je peux pas lui donner un peu plus d'énergie par une prière je peux pas lui redonner un regain un petit regain d'énergie ou la soigner mais je pense pas qu'elle soit blessée ça pourrait être un pouvoir de guérison ouais ouais pourquoi pas j'aimerais bien on va bien faire ça pourquoi pas tu adresses ta prière à qui euh bah elle oui d'accord mais à ton dieu ou à son dieu une bonne question on peut pas faire appel à tous les dieux à son dieu et à son dieu elle bah en fait je pense que je préférais faire appel au mien pour que pour que elle en fait refasse confiance au sien en fait à lui dire moi j'ai mon dieu qui me soutient mais toi il y a le tien qui peut soutenir aussi quoi c'est vrai que t'as le courage aussi oui ouais tu pourrais faire les deux tu pourrais invoquer le le courage et la guérison ou là ou l'autre ou euh bah ouais je vais faire les deux de toute façon parce que l'idée 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 est pas mal ça doit jouer donc Sina se met à prier et là tout le monde ressent la présence de regard cette présence à la fois chaleureuse et combative et voilà il y a l'aura lumineuse qui recouvre la prêtresse et là on sent le pouvoir de guérison à l'oeuvre et là la prêtresse d'un coup son doigt de tégère ses mouvements de doigt deviennent plus plus agiles je veux dire qu'elle est en train de palper toujours le batrac mais là ça se fait plus franc on va dire ses yeux s'ouvrent de manière plus normale et ensuite vient la prière de courage et là tout le monde tout le monde oublie un peu ses doutes pendant ce moment et évidemment ça a un effet sur elle et là elle se redresse comme si elle était d'un coup plus du tout à accabler et l'espace d'un instant vous avez cette curieuse vision comme si c'était son fantôme qui venait de se redresser et que son corps était toujours allongé sur le lit et puis d'un coup non elle est vraiment redresser et elle vous regarde elle a l'air un peu moins moins vieille que ce qu'elle n'était et en meilleur état elle commence à parler mais au fond sa voix vous sentez qu'elle ne boit pas beaucoup elle ne mange pas beaucoup elle a du mal un peu à articuler elle se laisse un peu aller et elle vous dit merci d'avoir prié pour moi cela faisait longtemps que je n'avais plus ressenti la présence des dieux je croyais qu'il m'avait abandonné mais ils vous ont mis sur mon chemin à moins que ce soit moi qui soit sur le vôtre ce sont nos chemins qui se sont croisés tout simplement je peux un peu demander à l'oracle qui est dehors là d'un coup elle a comme une vision à croire oui symbole de vie là elle sort un symbole une espèce d'y renversé c'est la rune de vie il sort ça de quelque part sa table de cheveux un tiroir n'importe elle vous la montre elle vous la donne prenez d'accord cela vous sera utile je prends bah oui note-le dans ton inventaire un y inversé magique magique dites-moi qui êtes-vous là elle se recouche un petit peu il y a que c'est marrant parce qu'on dirait le début d'une blague alors c'est un croac un homme chat et une humaine dans une grotte la dame dehors nous a posé la même question de savoir qui nous étions on s'est posé la question nous-mêmes finalement bah je vais dire la même chose on est des serviteurs du seigneur et on est là pour régler les problèmes apparemment du bien contre le mal rien que ça c'est un résumé nous sommes le bien et on a besoin d'aide que puis-je faire pour vous alors c'est pas vraiment pour nous mais c'est pour le seigneur mais du coup je ne connais pas le seigneur ouais j'imagine de quel seigneur parlez-vous le le seigneur avec un s majuscule porteur de mille masques connaissant la magie etc je ne connais pas du tout cela fait si long je pourrais pas je vais refaire un topo de la civilisation il dirige il nous regarde à côté et nous avons envoyé originalement pour tenter de rallier chaste près la puissance économique à son royaume enfin son domaine afin de lutter contre l'avasion des cartes et des hommes les arts mais ça ne s'est pas passé comme prévu on devait aussi ramener ses filles en mariage à ses fils suite de la lignée divine de la famille chaste près mais ça a l'air que c'était aux yeux du baron peut-être pas alors dès le moment où tu parles de chaste près du baron là elle part complètement dans sa nostalgie dans ses souvenirs elle se met à verser des larmes elle retourne dans un état un petit peu léthargique et elle se met à parler je ne sais pas si elle parle toute seule ou si elle vous parle à vous elle dit ah chaste près j'habitais là autrefois j'exerçais là-bas j'étais sous la protection d'elle mort mais le temps est révolu aujourd'hui reste près à brûler moins galana ds de la terre galana ah ok c'est pas des inter c'est des jardins ou je ne sais plus quoi ds de la terre ds du potager des fleurs du potager je vais être franche je vais lui dire écoutez chaste près est en danger déjà il n'y a plus chaste près est en danger des cultistes de sites ont pris le contrôle Almor je ne crois pas qu'il vous a quitté on a été témoin chacun d'entre nous à plusieurs reprises de manifestations d'Almor je pense qu'il veille encore toujours sur la région d'un coup à Jovi Ael quelle manifestation il faut lui faire la liste dans l'ancien temple il m'a offert de l'eau bénite que j'ai utilisé pour assusciter un villageois de chaste près qui a permis à notre amie Tina d'échapper à l'emprise mentale terrible d'un vampire la résurrection d'un loup aussi un loup et même que je suis une métamorphose aussi grâce à tirer des mains d'un terrible danger dans une ferme c'est Almor qui t'avait donné ça ? ouais ouais je me suis transformé en lion mais c'est lui qui m'a donné le pouvoir de la transformation c'est à l'obédite d'un mort que j'ai utilisé pour ressusciter le villageois qui s'est répercuté sur Tina et d'un coup c'est comme si c'est comme si elle avait de l'énergie elle regarde son ancienne toge de prêtresse et elle voudrait s'en saisir elle fait un mouvement comme pour se lever du lit mais à ce moment là elle est reprise d'un coup par sa faiblesse elle en tombe au pied du lit et là son côté chétif la reprend vraiment le dessus et vous voyez que même si le pouvoir de guérison qui a été utilisé a permis de lui donner un peu un sursaut à regain d'énergie il n'a pas soigné quelque chose de plus profond et ça je peux donner des informations sur un test soit de connaissance de la magie soit de prêtrise réussie je peux le faire yes et en prêtrise j'ai deux donc c'est sur dix ça passe neuf sur dix là ce qu'il lui faut c'est pas tant une guérison mais c'est de boire et de manger correctement parce que visiblement elle se laisse mourir et là ça fait un moment qu'elle est sous-alimentée et pour vraiment guérir ça rapidement il faudrait un pouvoir équivalent au tien mais qui est spécifique à ça et il y a très peu de divinités qui procurent ce pouvoir notamment Galena je pourrais demander à l'herboriste de nous aider à l'herboriste ça pouvait le faire à l'oracle c'est qu'elle est proche de Galena celle-là donc mais comme on l'a souligné ce n'est pas tant une prêtresse elle que plutôt une oracle ou quelque chose comme ça on va dire qu'elle pratique la magie divinatoire après je peux prier Galena prier Galena c'est une chose mais il faudrait vraiment un prêtre ou une prêtresse de Galena qui utilise le pouvoir divin de guérison des c'est quoi c'est guérison des maladies et guérison des poisons en fait et les elfes ils n'en vont pas des prêtresses comme ça les elfes malades en fait et ça voilà déjà on peut la sortir d'ici on peut essayer de la convaincre de sortir à ce moment-là oui vous avez senti que l'appel d'Almor il était pour quelque chose je lui demande si elle connaît un autre prêtre ou une autre prêtresse qui serait en mesure de l'aider et on lui ramène oui dans la tribu dans la tribu des elfes bah parfait la tribu des elfes d'où il y a plusieurs plusieurs prêtres et prêtresses de Galena bien sûr on va lui on va lui filer sa toge on va lui donner à boire et à manger ils ne sont pas si prêts et ou alors il y a de faire venir le prêtre je me jure à tenir jusque là le voyage il serait trop dur pour elle pour faire venir le prêtre jusqu'ici est-ce que vous arrivez à supporter un voyage en charrette c'est impossible j'arrive à peine à tenir sur mes genoux ok combien de temps vous pensez pouvoir tenir encore il faut que quelqu'un reste il faut que quelqu'un reste et lui donne à manger et à boire posez-la plutôt à celle qui attend d'or on a besoin de vous aller chercher un prêtre prêtre ça peut se faire mais il faut que vous restiez avec nous il ne faut pas qu'on fasse ça c'est plutôt moi qui ai besoin de vous on dirait oui à la question que vous avez posé de savoir si c'est notre route qui a rencontré la vôtre ou l'inverse ce sont nos routes qui se sont rencontrées et nous avons besoin de nous autant que vous avez besoin de vous je vous crois mais si vous voulez vraiment que je vous aide alors dépêchez-vous car je ne sais combien de temps vous pourrez tenir et je ne sais si vous pourrez revenir du territoire des elfes suffisamment attend j'en ai bien peur du coup moi je lui ramène sa tenue là je pense qu'elle accroche pas loin mais je lui la cherchait puis je lui donne elle l'agrippe un peu comme un doudou comme ça elle va se rendormir paisiblement avec et bah je mets je mets un peu de j'avais pris des saucissons j'en mets un peu de côté quoi j'ai un peu un pia je sais pas je vais lui essayer un peu d'eau aussi puis enfin de quoi tenir un peu quoi parce que je ne sais pas si elle a beaucoup de choses à manger et boire où aller je pense pas mais on va lui laisser quelques réserves quoi d'accord vous sortez j'imagine ouais vous retrouvez votre hôte qui attend paisiblement assise sur un sur une souche d'arbre on a pas le temps go 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 bien alors encore plus il lui reste combien de temps il lui reste elle seule le sait mais si vous voulez faire quelque chose pour elle le plus vite sera le mieux quel est votre plan il faut qu'on trouve les elfes et qu'on ramène un prêtre de l'élan ils sont loin et comme je vous l'ai dit j'ai alerté les elfes du problème du chaos dans la baronie ils sont en train de lever une armée pour combattre les forces du mal leur énergie est tourné vers la guerre il faut qu'on les intercepte s'ils sont déjà sur le chemin ça nous en fera moins à parcourir ouais mais ils vont jamais nous croire ils vont être en mode guerre nous on va près de Galana il y en aura dans l'armée c'est ce qui nous intéresse pour le moment les prêtres de l'armée seront assignés à leur tâche ils ne laisseront jamais un prêtre quitter le champ de bataille et ceux qui sont restés à domicile resteront pour protéger les leurs moi je trouve vraiment j'ai peur qu'ils aient trouvé une autre solution et qui mieux que vous pourrait le faire et là elle vous regarde avec un beaucoup de malice il est temps pour vous de mettre à l'épreuve votre nature vous créatures du chaos vous parangons de la neutralité je rappelle que le regard des lions est une divinité neutre oui comme ils l'ont rappelé le batrak et le l'homme chat sont plutôt sur le entre les deux enfin les créatures comme ça qui sont pas humaines souvent c'est ouais on surfe sur le neutre et là elle vous regarde elle vous dit elle se lève j'ai une proposition à vous faire pour être sûr de sauver celle dont vous avez besoin et qui a tant besoin de vous je connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire et qui est plus proche d'accord proche de la frontière des terres du baron sur le chemin des montagnes et des elfes sur la route de ruche d'or lorsqu'on quitte ruche d'or au lieu de suivre le sentier principal qui mène à la montagne et au territoire des elfes il y a un autre sentier qui semble s'en aller vers un terrain tellement escarpé qu'il devient impraticable mais c'est une illusion d'optique vous pouvez emprunter ce chemin même à cheval ou à Dodane si vous préférez là-bas vit un ermite très particulier un ermite doté de pouvoir proche de ceux dont disposent les prêtres de Galana d'accord mais il demanderait quoi en échange elle fait un elle esquisse un sourire je pense que c'est là que ça devient intéressant qui sait ce qu'il vous demandera je crois qu'il est temps pour vous de mettre votre loyauté les uns envers les autres et envers votre seigneur à l'épreuve si c'est juste ça il n'y a pas à discuter on y va et puis restez vous-même mais 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 c'est vrai mais cela implique si vous partez tout de suite que vous ne restiez pas trois jours mais on ne peut pas attendre de toute manière donc et vous savez qu'il vous rentrerait sur votre chemin saurez-vous lui résister ou alors il y en a deux qui restent cachés et il y en a un qui va non le MJ dit non ça va être la merde ça va être la merde on connait notre chemin maintenant si on reste trois jours on est foutus on sait vers où on veut aller donc que le baron se montre on saura lui lui rappeler quels sont nos destinées alors qu'il en soit ainsi désiriez-vous un dernier thé avant de partir peut-être pas un thé mais vous n'avez pas un truc contre les vampires au-delà certainement vas-y ça ne servira à rien je pense mais les meilleures armes dont vous pourriez disposer contre un vampire vous en avez déjà un certain arsenal en votre possession à moi vous n'ayez plus il y a il y a peter qui a le pieu mais c'est tout c'est un pieu oui j'ai gagné autre chose ouais l'eau bénite l'eau bénite moi j'ai rien tellement ça dépend lesquels mais il y a de l'eau bénite quoi d'autre moi j'ai un y inversé ouais parce que ça sert mais bon on va dire la rune de vie elle va fonctionner comme un crucifix ouais bon donc oui ça fonctionne vous avez encore autre chose tu liseras la magie aussi s'il le faut ah la magie oui la magie peut servir il faut bien y réfléchir mais oui ça peut servir mais l'arme qui vous manque il vous manque quand même quelque chose et là elle vous dit elle va vous dire un indice elle va vous dire ce qu'il vous manque finalement reflète bien votre errance psychique vous errez entre deux mondes actuellement vous errez entre le bien et le mal l'arme qui convient à tuer les vampires est de même elle erre entre deux mondes oh oui ok est-ce que tu veux que je fasse un G quelconque avant de donner la réponse aux compagnons ah il nous faut des armes en argent j'ai de l'or l'argent c'est entre deux mondes ouais c'est pas faux il y avait une séance où on avait fait ce point là où on avait expliqué que l'argent est considéré dans Défi Fantastique comme étant un métal existant à la fois sur le monde des esprits et sur le monde terrestre ce qui permet donc notamment on l'avait vu avec le fantôme qui portait son son pendentif en argent et quand on avait extrait le pendentif le fantôme avait réagi sa tête avait été décapité du fait que le le pendentif avait une action directe sur sa son enveloppe ouais ouais euh c'est que j'ai pas d'argent c'est con parce que dans le manoir il y avait des tas de couverts en argent ouais moi j'ai j'ai quoi j'ai un anneau peut-être mais c'est tout c'est pas très grave c'est sur la route de toute façon pour aller là où on veut et on va y aller en plein jour ouais le bon moment pour conclure non oui ouais ouais bah merci bah merde c'est bon ouais merci les viewers on va vous souhaiter à tous une bonne nuit plein de bisous et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième morsure et pour peut-être la rencontre avec l'ermite évidemment ouais allez des bisous à tous bonne nuit à la prochaine ciao ciao bisous bisous ouais salut